Tout le monde est prêt à venir acheter son pain, mais venir le vendre, c'est autre chose. C'est vrai que c'est très difficile de recruter des personnes. Les gens n'ont pas toujours une bonne approche du vrai métier. Du coup, au bout de quelques mois, finalement, non, c'est pas ce que je voulais faire, je m'attendais pas à ça et du coup on les perd. On a du mal à recruter parce que, bon, déjà, les horaires ne sont pas toujours évidents pour les gens. On a travaillé avec les boulangers et les charcutiers, élus de paix, entre autres pour bien clarifier leurs demandes en termes de besoins en compétences. Cette POEC est soutenue, bien sûr, par la directe. C'est la preuve que nos métiers sont portants d'emploi sur le territoire. Nous avons sélectionné des candidats qui avaient une impétence commerciale, qui avaient aussi des qualités relationnelles, une certaine endurance. H3O a construit une formation courte et efficace qui répond aux besoins des employeurs et à l'employabilité des demandeurs d'emploi. Des immersions en entreprise sont réalisées par les stagiaires en amont de la formation. Par ailleurs, des visites terrain chez des professionnels, par exemple chez des charcutiers, des boulangers, voire même sur des marchés, sont réalisées durant la formation. On a souhaité lancer des phases d'immersion pour valider la candidature au niveau des demandeurs d'emploi, pour aussi bien valider, eux, leur choix de cette formation-là, et nous, au niveau des professionnels, valider qu'ils étaient éventuellement aptes à rentrer dans la formation. J'ai été sollicité par la Fédération des boulangers du département pour mettre en place et trouver une formation possible et leur expliquer le vrai métier de la vente dans le petit commerce. C'est important que les entreprises puissent exprimer leurs besoins pour pouvoir avoir des gens formés à leur métier.